Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, on va parler gastronomie, nous sommes au restaurant de l'Hôtel de Ville à Acrissier chez le chef Franck Giovannini, l'Hôtel de Ville, et bien on vous le rappelle, c'est un restaurant 3 étoiles Michelin et puis également 19 sur 20 Goemio, on a l'habitude, en tout cas on prend l'habitude d'être ici, et bien à certaines périodes de l'année on va parler forcément de la carte d'hiver en compagnie de Franck Giovannini, bonjour Franck Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois chez vous, on ne se lasse pas du tout, on était là la dernière fois c'était à l'occasion de la chasse, on s'en rappelle bien, c'était juste remarquable, aujourd'hui j'avais un petit peu peur c'est quand même un temps d'hiver, parce qu'on va parler de la carte d'hiver, c'est vrai qu'hier c'était un peu la carte d'été c'était un temps plutôt à Salade Niçoise, on est d'accord, avant de parler peut-être de cette carte d'hiver, Franck si vous êtes d'accord, juste un petit retour en arrière, un bilan peut-être 2019, parce qu'on est encore à l'heure des bilans on est en début d'année, l'année 2019 globalement, ici à l'Hôtel de Ville, c'est passé comment ? une année incroyable, une année phénoménale en termes de clientèle, on a une régularité qui était vraiment incroyable c'était complet tout le temps, on a fait toute l'année, une centaine de couverts par jour et ça c'est un peu nouveau Franck, parce que vous qui êtes là depuis un petit moment, c'était pas forcément... ça n'a pas toujours été comme ça, c'est sûr, il y avait des midis plus calmes en début d'année, ce qui est normal quelque part alors que l'année passée on a vraiment une belle dynamique, et ça fait plaisir que ça continue comme ça aussi bien pour ma première année complète, si on veut bien, en tant que patron, c'était plein et il y a une belle satisfaction de la clientèle, ils ont aimé ce qu'ils ont mangé, ils ont aimé l'esprit, l'ambiance donc vraiment une année exceptionnelle c'est une clientèle en général Franck de Jean, évidemment il y a des habitués, il y a des nouveaux, c'est international comment est-ce qu'on peut la définir en fait cette clientèle, elle vient d'un peu partout, c'est comment ? elle vient d'un peu partout, mais il y a quand même un noyau, il y a une clientèle régulière d'habitués, de gens locaux qui est, je pense que c'est assez unique, parce que tous les jours on connaît en tout cas 30% des clients, voire 50% selon les jours donc c'est vraiment une clientèle locale qui revient, il y a de la clientèle étrangère bien sûr, mais c'est une minorité et on a la chance de vivre avec une clientèle qui est chez nous, qui est en Suisse moi j'aime bien le dire, à chaque fois je dis un peu la même chose, mais c'est vrai, quel spectacle, on se croirait moi je dis c'est un peu le cirque du soleil version gastronomie, parce que tout est réglé mais au millimètre etc vous, la motivation, tout à l'heure je suis arrivé, j'ai dit ça va bien, ça va au top et tout on a vraiment l'impression que vous êtes tout le temps au taquet, tout le temps à 200 à l'heure hyper motivé, passionné tout le temps bien sûr, il faut l'être, déjà il faut montrer l'exemple parce que j'allais dire, il y a deux spectacles par jour, enfin si je peux rester dans le cirque on fait des belles journées, moi j'ai des journées quand même, moi je fais 8h minuit à peu près, c'est ma journée, si tout va bien donc c'est vrai qu'il faut être passionné, il faut être motivé, il faut avoir, c'est vrai que la dynamique qu'on a en ce moment elle fait du bien, elle est motivante, parce que moi j'ai des collaborateurs heureux, des clients heureux, ça fait plaisir il y a la réussite derrière bien sûr là on arrive au mois de février, Franck, bientôt c'est, allez, 3 étoiles Michelin, ça va bientôt être une période qui est importante fin février, c'est là où ça se décide un peu, en Suisse en tout cas alors maintenant oui, c'est nouveau, ça fait la deuxième année où c'était avant, toujours en automne, c'était toujours en octobre en fait en même temps que le Goemio, donc il y avait Goemio et Michelin derrière, là ils ont un peu séparé les choses donc c'est à la fin du mois là, oui c'est important peut-être juste votre regard, il s'agit pas de dire si on est pour ou contre il y a eu le restaurant de Paul Bocuse, il y a un peu Marc Vérat, ils sont pas forcément tout le temps contents évidemment avec ses étoiles vous, votre regard par rapport un peu à ça, par exemple, parlons de Bocuse c'est sûr que le Goemio Michelin est important, ça a été quelque chose, c'est toujours quelque chose d'important ça reste quelque part la référence, surtout que maintenant on s'y perd un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes il y a des guides, il y a des listes de meilleurs restaurants du monde, il y en a beaucoup maintenant donc c'est vrai que c'est, je pense que les gens ont tendance un peu à se perdre dans tous ces classements et c'est le meilleur chef ou le meilleur restaurant pour moi le guide Michelin reste quand même évidemment la référence donc c'est quelque chose d'important, après Paul Bocuse, c'est une institution c'est peut-être, il y aurait peut-être, je sais pas, une petite catégorie à part pour ces gens-là ils sont pas beaucoup en France d'avoir fait ce qu'ils ont fait pour notre métier si on est là aujourd'hui c'est grâce également à eux, pour ce qu'ils ont fait il y a de nombreuses années en arrière donc c'est pas très élégant comme ça dans le jeu des étoiles mais vous, ce classement, il vous empêche de, non vous avez pas l'air d'être trop stressé plus que ça mais c'est important tout est important, nous ce qui est important, le plus important reste aux clients tous les jours on s'occupe de nos clients, la satisfaction qu'ils doivent avoir tous les jours en venant ici c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on se lève le matin on ne se lève pas le matin pour avoir trois étoiles par contre ça fait partie du jeu et quand on voit maintenant, et c'est pas le plus compliqué moi je trouve quand on voit maintenant tous ces sites où les gens peuvent écrire les commentaires, les trip advisors et tout ça, c'est pas simple parce qu'on a des gens qui, on est jugé par tout le monde et n'importe qui maintenant et quand on voit des mauvais commentaires ça fait mal mais on peut, à part bien faire son travail, on peut pas influencer les guides donc nous voilà tous les jours, on a toujours appris qu'il fallait s'occuper chaque client de la même manière et c'est le cas donc quelque part, je veux pas être... à nous d'avoir la rigueur, la régularité pour que tout soit parfait tout le temps et après, normalement les distinctions, on les suive derrière Franck, on revient à cette carte d'hiver, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine ? L'hiver c'est une saison exceptionnelle, déjà c'est la meilleure saison de l'année pour tout ce qui sort de l'eau le côté océan est phénoménal en ce moment on met en avant évidemment les produits locaux, il y a une belle variété de légumes on parle beaucoup des légumes en été ou au printemps, mais l'hiver c'est pareil une saison de légumes exceptionnelle, surtout des légumes qui ont beaucoup de saveurs, c'est une saison qui a la pêche après dans les viandes, on est plutôt dans les viandes blanches, c'est la voie et l'agneau de lait, c'est un peu les saisons de ces viandes là mais c'est vrai que l'océan prend beaucoup de place en hiver parce que c'est là qu'il y a le plus de choix et de diversité et là c'est tous les jours du poisson qui arrive, forcément, frais, hyper frais tous les jours, plusieurs fois par jour, on a une fraîcheur phénoménale maintenant le poisson que j'ai eu ce matin, il a été au port hier, c'est génial, c'est vraiment du poisson qui a à peine 24 heures et puis s'il y a un produit phare, on va dire, de l'hiver, s'il y en a un, c'est la truffe la truffe noire reste quand même un produit que les gens apprécient et la prochaine carte, la prochaine carte, elle sera faite de quoi, est-ce qu'on sait déjà ? la prochaine carte pour nous, c'est un peu le renouveau, c'est celle qui fait du bien c'est celle qui fait du bien, le 26 mars, on va changer la carte et c'est vrai que le printemps, le côté végétal du printemps fait beaucoup de bien au cuisinier parce qu'on fait automne-hiver à peu près avec les mêmes légumes quelque part il n'y a pas un gros changement de légumes entre l'automne et l'hiver donc on a 6 mois de l'année pratiquement des légumes sur les mêmes donc c'est quand on arrive au printemps, avec cette fraîcheur, d'avoir des asperges, des petits pois carte, Franck, elle existe déjà forcément, elle est élaborée, vous la connaissez déjà ? ah non pas du tout, non, 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 c'est pas, mais j'ai pas tant d'avance que ça j'ai changé l'hiver là en début d'année en gros donc j'ai commencé déjà depuis 3 semaines à travailler sur le printemps je suis encore dans la phase d'écriture, encore une semaine ou deux on va attaquer les essais de la cuisine c'est 2 mois de préparation chaque sédon, on en fait 5 par an donc évidemment qu'on est toujours en train d'en faire une mais je suis encore dans l'écriture là, mais je suis dans les temps, tout va bien on est dans les temps, il y a un événement important qui nous concerne tous, j'espère, c'est la Saint-Valentin, Franck le 14, qu'est-ce qui se passe ? ça vous a fait sourire, ça nous concerne tous la Saint-Valentin évidemment, qu'est-ce qui va se passer le 14 ? c'est une journée spéciale, on fait quand même un menu spécial j'aime pas trop les menus imposés, j'aime pas trop les menus uniques c'est pour ça que chaque saison dans notre restaurant, on a 2 menus il y a la carte, il y a un choix phénoménal par contre la Saint-Valentin, on s'autorise là par contre de faire un menu spécial les gens sont réceptifs à ça parce que c'est la Saint-Valentin on fait pareil à Noël, on fait un petit menu de Noël pendant quelques jours donc c'est un menu qui va être, c'est le plus compliqué pour moi de l'année à créer parce que ça reste l'hiver mais par contre on a déjà fait le menu de Noël, la carte d'hiver quelque part les mêmes produits, il faut encore faire la Saint-Valentin avec les mêmes produits mais que les places soient différentes et ça c'est pas le plus simple de l'année pour moi c'est pas gagné projection, on a parlé du bilan 2019, en 2020 est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se profilent par exemple, Saint-Valentin le but déjà c'est de maintenir c'est de maintenir cette qualité, de maintenir cette ambiance cette dynamique qu'on a inculquée depuis quelques années maintenant et de faire aussi bien déjà que l'année précédente les points faibles encore de l'hôtel de ville c'est lesquels ? qu'est-ce que chaque jour vous dites tiens il faudrait peut-être qu'on améliore parce qu'on a l'impression qu'on est au top du top qu'est-ce qu'on peut encore franchement améliorer ? c'est quoi ? c'est au niveau de la cuisine, du service, de l'accueil, de quoi ? on a quand même un métier où on est en perpétuelle évolution et moi j'ai pas peur de dire on est en perpétuelle amélioration j'espère qu'on n'est pas au bout et que ça va continuer à s'améliorer mais on peut pas avoir 4 étoiles, ça existe pas non mais c'est pas le but c'est pas le but le plus important reste quand même de faire plaisir à nos clients que les gens reviennent et ça c'est et de nous faire plaisir aussi à nous parce que si on fait tout le temps la même chose c'est pas très motivant donc le but c'est je pense qu'on va encore continuer à améliorer tout ce qui est texture, dressage d'aller pas loin pour nos produits on est sensible maintenant à faire du local même la manière de servir les gens tout ça on s'améliore avec les années et j'espère franchement qu'il y a encore de la marge de progression mais le but il est là et puis on salue votre épouse Stéphanie qui elle est à l'accueil ça se passe toujours bien pour elle on l'a vu tout à l'heure passer mais évidemment c'est le moment d'accueillir les gens c'est assez stress ça se passe toujours bien pour elle oui génial, ça fait plaisir, ça lui plaît en plus elle a ce côté très simple et naturel qui plaît énormément à la clientèle et puis ça fait plaisir de le faire ensemble le couple qui gagne merci beaucoup en tout cas Franck d'avoir été avec nous voilà vous le voyez et bien ça s'affaire tranquillement évidemment on est à l'heure du repas et puis on a eu comme chaque fois beaucoup de plaisir d'être ici au restaurant de l'hôtel de ville de Crissier à très bientôt, ciao merci beaucoup merci beaucoup Merci.